Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer des exemples de distributivité. On va s'entraîner à distribuer la multiplication sur soit l'addition, soit la soustraction dans des exemples. Mais avant ça, j'aimerais te rappeler ce qu'est la distributivité. Imaginons qu'on ait une expression qui soit A multipliée par B plus C, avec A, B et C, des entiers naturels. La distributivité, ça veut dire que cette expression-là, elle va être égale à A fois B plus A fois C. Donc on va l'écrire A fois B plus A fois C. Ça, c'est la propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition, par exemple. Donc maintenant, on est prêt à voir des exemples. Je te propose de calculer, par exemple, l'expression suivante. Donc 5 multiplié par 3 plus 7. Donc, il y a une première façon de faire les choses qui ne va pas utiliser la distributivité. Elle consiste à évaluer d'abord le contenu de la parenthèse ici. Donc on va réécrire le 5 multiplié par le contenu de la parenthèse. 3 plus 7, ça fait combien ? 3 plus 7, ça fait 10. Donc ici, on se retrouve avec 5 fois 10 au lieu de 5 fois, entre parenthèses, 3 plus 7. 5 fois 10, ça fait combien ? Ça fait 50. Donc ça, c'était une première façon de calculer cette expression. L'autre façon, c'est d'appliquer la distributivité. Donc on va distribuer la multiplication sur le contenu de la parenthèse ici. Ça va donner 5 fois 3 plus 5 fois 7. Attention à bien multiplier le 5 ici par tous les membres de la parenthèse. Donc on a dit que ça faisait 5 fois 3 plus 5 fois 7. Donc maintenant, on n'a plus qu'à évaluer ces deux multiplications. 5 fois 3, ça fait combien ? Ça fait 15 plus 5 fois 7, ça fait 35. Et maintenant, on n'a plus qu'à additionner ces deux nombres. 15 plus 35, ça fait combien ? 15 plus 35, ça fait 50. On retrouve bien le résultat qu'on avait trouvé ici d'une autre façon. Continuons avec un autre exemple. Imaginons maintenant qu'on ait envie de calculer 1 demi multiplié par x moins y moins 4. Donc on va appliquer la règle de la distributivité de la multiplication sur la soustraction. Cette partie-là de l'expression, ça va donner 1 demi fois x moins 1 demi fois y. Donc c'est ce qu'on va écrire tout de suite. 1 demi fois x moins 1 demi fois y. Et on n'oublie pas le moins 4. Et cette fois-ci, on a terminé. On peut juste simplifier légèrement cette façon d'écrire. 1 demi fois x, ça s'écrit aussi 1 demi de x moins 1 demi de y moins 4. On a réussi à exprimer cette expression-là. On va effacer tout ça et on va continuer avec d'autres exemples. On va calculer par exemple l'expression 4 multiplié par m plus 7 moins 6 multiplié par 4 moins m. Si on applique la règle de la distributivité, ça veut dire que cette partie-là, ça va donner 4 fois m plus 4 fois 7. Donc on écrit cette partie-là, on met le moins ici, j'ouvre une grande parenthèse où je vais mettre toute cette expression-là. Donc si on applique la règle de la distributivité, ça donne 6 fois 4, 6 fois 4, moins 6 fois m. Je ferme la parenthèse, et maintenant, on va calculer tout ça. 4 fois m, ça s'écrit aussi 4m, plus 4 fois 7, ça fait combien ? Ça fait 28. Je garde la grande paire de parenthèses ici, moins 6 fois 4, ça fait combien ? Ça fait 24, moins 6m. On continue à calculer tout ça. Donc ici, rien ne change, on a toujours 4m plus 28. Ici, il faut faire attention parce qu'on a un moins qui s'applique à tout le contenu de la parenthèse. Donc moins devant cette parenthèse-là, ça va donner moins 24 quand on enlève la parenthèse. Et ici, moins et moins, ça va donner plus 6m. Maintenant, pour simplifier l'expression, on n'a plus qu'à regrouper les m entre eux et les nombres entre eux. Donc 4m plus 6m, ça fait combien ? Ça fait 10m. Et ensuite, on a 28 moins 24, ça fait plus 4. Ça y est, on a obtenu l'expression finale. On va continuer avec d'autres exemples, parce que pour bien comprendre, il n'y a rien de mieux que de s'entraîner beaucoup. Donc on va calculer par exemple 8x plus 12, le tout sur 4. Ça veut dire en fait que tout le numérateur ici, 8x plus 12, est divisé par 4. Et ça, c'est la même chose que si on avait écrit 1 quart multiplié par 8x plus 12. Et une fois qu'on a écrit ça, ce qu'on peut faire, c'est appliquer la distributivité de la multiplication sur l'addition. Donc ça va donner 1 quart fois 8x plus 1 quart fois 12. Donc 1 quart fois 8x, on peut aussi l'écrire 8x sur 4 plus 12 sur 4. Et tout ça, ça peut se simplifier, parce que 8 et 4 sont tous les deux divisibles par 2, même par 4 en fait. Donc 8 est divisible par 4, ça va donner 2, et 4 est divisible par 4, ça va donner 1. Donc ce que je peux faire aussi, c'est diviser tout de suite 8 par 4. 8 divisé par 4, ça va donner 2, il nous reste 2, fois x, 2x, plus ensuite 12 qui est aussi divisible par 4. Et 12 divisé par 4, ça va donner 3. Donc on se retrouve avec l'expression 2x plus 3 à la place de cette expression-là. Un dernier exemple, on va calculer cette fois-ci 11x plus 12. Le tout divisé par 2. Donc cette expression-là, c'est la même chose que de décrire 1 demi multiplié par 11x plus 12. Et pareil, on va appliquer la règle de la distributivité. Donc ça va donner 1 demi fois 11x plus 12, 1 demi pardon, fois 12. Donc 1 demi fois 11x, ça s'écrit 11, 11x pardon, sur 2, plus 12 sur 2. Donc on peut simplifier la deuxième fraction ici. Donc je recopie la première qui n'est pas simplifiable. 11x sur 6 plus, pardon, 11x sur 2, plus 12 divisé par 6. 12 divisé par 6, ça fait combien ? Pardon, je me suis trompé ici. On recommence. Ce n'était pas un 6, mais un 2. Donc je continue. 11x divisé par 2, ce n'est pas simplifiable. Donc on recopie l'expression tout simplement. En revanche, 12 est bien divisible par 2. Et 12 divisé par 2, ça va donner 6. Et cette fois-ci, on a simplifié l'expression. 11x plus 12, le tout divisé par 2. A une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada